Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à FireRide Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras-du-Nord, au secteur Chalane. On va aller faire une petite aventure que j'aime bien faire à l'occasion. On va aller faire une longue série de pistes qui va inclure la chute agile, la grande ours, la petite ours, la petite run super fun. Et on se va voir ça à l'instant. Alors, on recommence par ici. On va prendre les petits chemins en serpentin à l'entrée du réseau, juste ici. Et on va se diriger vers la grande évasion. On va donc prendre la grande évasion, juste ici. Une petite bleue qui va rouler entre le boulevard à Gérald et la rivière. La grande évasion, c'est une petite option de fun pour les gens qui commencent. On va voir qu'une copie de section de descente. Je vous montre ça. D'encore, laissez-le. Et puis les pistes sont sèches, j'en reviens pas. Je suis sûr que j'allais arriver, puis ça allait être trempe. Alors, la grande évasion. Une petite petite histoire de fun. Souvent, on fait commencer les blancs de bise en fin ici. Ça fait une certaine vitesse. On va prendre en considération qu'il n'y a rien de dangereux ici. Et puis, tu peux le roche vers la fin. On va faire une petite descente. Le casso commence à baisser déjà, c'est pas le fun. Déjà plus difficile, vous jaser. Pas trop perdre mon souffle entre chaque phrase. Aïe, il y a rien. Alors, on continue ici, dans la grande évasion. On croise le chemin à Gérald. Et on prend la chute agile juste ici. On tombe dans du noir, attention. La gauche ici, elle accroche, je vous avertis. On prend l'expérience. Et on passe à côté de la chute agile juste ici. Merci. Qu'est-ce qu'il y a en haut de ça? C'est la bise jeune. Alors, on tombe dans des sections cross-country juste ici. Qui sont assez cachées. Je sais pas si c'est pas ce que je viens de dire, mais j'aime ça monter ça. On pourrait partir à un channel alternatif. Cross-country Québec. C'est ici. Un nouvel accès à gauche, très difficile. Je vais même glisser et tomber. Ça sera pas un sans faute. Je vais me russer à monter ça là. Donc, un nouvel accès avant de passer ici. Donc, on va tomber notre chemin. Juste à côté de... Disons, la chute agile numéro 2. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Un petit serpentin de plus. Et on repasse à côté une dernière fois. Les boys citent les selfies avec la blonde. C'est le boy's spot. Alors, on continue notre petite ascension de cross-country sur les roches. Peut-être la section la plus difficile. Juste ici. Donc, à droite, je peux vous inviter à faire la tomahawk. Qui est une nouvelle section qui va connecter avec la section de tomahawk que vous connaissez. De mon côté, je prends à gauche la chute agile. Donc, pas de new school, pas de module, pas de bois. Vrai trail de cross-country. Avec des roches et avec des racines. La fin a été retapé un petit peu en début d'année. Lorsqu'ils ont fait la nouvelle entrée d'atomahawk. On peut descendre ici. On caméra droite. Attention, ces racines-là peuvent glisser. Ils devaient peut-être tomber dans mon petit rivière ici. Ah non, non. Yes. Je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Mais bon. À partir d'ici, la chute agile a changé depuis 2023. Avant, on avait un obstacle qui s'appelait le cratère. Qui a maintenant disparu. On va donc faire notre approche par la droite, cette fois-ci. Et on évite une espèce de loupe d'autoroute. Qui était ma foi bien fun, mais bon. Donc, ici, les anciens ponts de North Shore. Là, on va descendre ici à droite. Pour s'avancer beaucoup là. Donc, on arrivera à une nouvelle section juste ici. Fin d'année, hein? On a une sortie ici, à droite. Qui nous ramène au boulevard Régérald. Et... C'est ici qu'on termine la chute agile. Si vous êtes satigués, je vous invite à prendre la sapignée à droite. Pour nous autres, on continue... Dans le boulevard Régérald. Boys! Deuxième spot à selfie. Là, je suis de votre bord. Je vous aide, là. Juste ici. Ici, tu c'est gagnant. À droite, c'est pour bien aussi. Alors, de notre côté, on continue dans la Grande-Ours. Une de mes pistes que j'adore. Donc, une bleue. Qui va nous faire suivre le secteur de la rivière juste ici. Je viens justement croiser les followers qui venaient essayer la Grande-Ours. Et le secteur, après avoir écouté mes vidéos. Donc, un gros merci d'écouter. C'est super le fun. Fait que de mon côté, c'est la première fois que je vous montre la Grande-Ours. On va essayer de garder ça le plus court possible. Donc, vous comprenez que c'est du cross-country. Je vais essayer de vous montrer seulement ce qui est intéressant. On traverse le chemin d'accès juste ici. Grande-Ours section 3. Donc, sachez que la Grande-Ours est séparée en cinq sections. Les sections 1 à 3 vont monter, si vous voulez. Donc, aller plus vers la ZEC. Par la suite, on croise un gros chemin d'accès. Et on va voir la 4 et 5 qui sont en retour. C'est ici, à côté de la chute. Pas trop, pas de problème. Yep, alors, c'est ici. Bonne route. Oh, le dos, attention. Une des très belles sections de la Grande-Ours. Oh, le dos était limite pour ça. On va faire très attention. Je me remets d'une bonne blessure. Le genre de blessure de ma blessure. La blessure allait bien tout l'été. J'ai eu un impact que je n'étais pas supposé avoir. Et puis, ça a blessé ma blessure. Donc, très sensible depuis 10 jours. Je vais vous rendez. Si vous commencez à apprivoiser le secteur Shanahan, vous voulez voir un petit peu quelle genre de piste vous pouvez faire pour commencer. Normalement, on évoque les sucrées à la Grande-Invasion. La Grande-Ours était probablement la prochaine étape logique. Avant d'aller faire les Nelson, je pourrais me comparer la Grande-Ours à une version facile de la Nelson Nord. Moins le panorama, évidemment. Avec la chute d'escalade à gauche, c'était quand même quelque chose. Mais je vais vous laisser la découvrir. La section la plus fun de la Grande-Ours. Avec l'Insurgent, c'était débile. Sans soignance. Je vais vous remonter les sites, si vous voulez être un bon rider. Il faut jouer autant du dropper pose que les vitesses. La dernière descente de la section 3. Watchez-vous ici. Il y a une ligne à gauche. Plus évidente. Ça, ici. Ça, ici. C'est la fin de la Grande-Ours section 3. Alors, la Grande-Ours, juste ici, section 4. Donc, on va rouler sur le bord de la rivière. Oh, ça a été refait. C'est le fun. Ici, comprenez que la rivière est à côté. La rivière est très, très proche. Donc, lorsqu'on arrive au printemps ou lorsqu'on arrive dans les grandes crues comme au mois de juillet, écoutez, l'eau a montré jusqu'ici. On va dire les vraies choses. Je vois que l'équipe Sentier est venue et a retravaillé la trail ici. parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était vraiment difficile. Ah, super. Je suis content. Pour vrai, je suis content de lever mon chapeau à l'équipe de la Vallée-Bras-du-Nord ainsi qu'à toutes les équipes d'entretien du Québec. Pour vrai, c'est fou le travail que vous avez fait cette année. C'est sûr, on est plus dans le coin de Québec. je suis un petit peu plus proche de voir un peu les travaux de LBC, de voir les équipes d'Entre-cinq-exemple d'Ompire 47. En roulant ces pistes-là, régulièrement, on voit un petit peu qu'est-ce qui a été travaillé où est-ce que la nature reprend sa place. donc la grande ours la finale on a un petit peu de passe de descendre comme ça parce qu'on a une pédale de passe proche. On va donc jouer avec les dénivelés ici, tout le long. Donc, des des beaux petits tracés qui ont été faits pour profiter juste ici. C'est un beau petit dénivelé-là. Donc, c'est pas ici qu'on va avoir les plus grosses zones de vitesse. On va avoir un beau petit feeling de front tout le long. On arrive ici est-ce qu'on peut tirer sur le bord d'une tourbillère? Et voilà, ça va être la fin de la grande ours. Section 1 à 5, donc la totale. Avec la petite boucle supplémentaire à pâtés d'ours d'un sens et pâtés d'ours de l'autre sens. Ah, c'est beau. Boys, selfie stop-mère au droit. Alors, on refait tranquillement notre chemin à l'envers. Donc, notre chute à Gilles. Chute à Gilles. Chute à Gilles. Qui arrive à droite ici. de la Chute à Gilles. ... ... ... La sapinière ici qui pourrait être une continuité de la grande ours Si ce n'était pas, attention, attention, le tour de la sapin qui est ici Il y a des noms des fois, tu te demandes pourquoi la piste est établie comme ça Donc la sapinière, c'est assez bien Ah la sapinière qui a très bien séché en plus Yes La sapinière donne un peu de boulevard à Gérald J'ai appris cette année que c'était le boulevard à Gérald et non pas à Gérard Donc toutes mes excuses Santé Boreal qui ont refait la traverse ici, un commercial à Santé Boreal Au moment où on se parle, est-ce que le début de la sapinière a été réparé ? On va voir avec la magie de l'éditing si je suis capable de vous copier ça La tomahawk Et non ! Et non que la piste est la plus fun ! Savez-vous quoi ? Tant qu'à utiliser mes talents d'éditeur Je vais vous copier les images de l'an passé Je vais vous montrer ce qu'il y a là C'est bon Excusez-moi, je vous ai fait peur C'est bon C'est bon Juste un petit peu Tadam Magie de l'éditing Les plus fins renards auront remarqué que c'était même pas sur le même vélo Comme le jeu Sept erreurs se sont glissées dans ce dessin Pouvez-vous les identifier ? Guirona Insurgent à la place de rouler un Reckoning Alors ! Voici donc la tomahawk Un magnifique retour Juste en haut de la rivière Qui va connecter avec la grande évasion C'est ici t'as en droite Ça, ça Ça, ça C'est bon Ça va faire au moins trois fois que je filme cette piste-là Je ne vous l'ai jamais montré, ça n'a pas à donner Toutes les fois Je vais vendre les vertus d'espèce de petit matériel en toile qui vont installer sur les côtés ici Donc, ce matériel-là va, si vous voulez, retenir et accumuler la matière organique Qui va, attention, attention, à pousser de la matière organique Donc, ça évite que les côtés de piste s'évasent Et plutôt que la nature reprend sa place Ou plutôt la, le côté de la piste, que je n'ai comme pas de mon technique en tête Va prendre sa place On appelle ça revitaliser la piste Donc, souvent, c'est exemple du travail de pile mécanique qui est fait Dans une piste comme ça, on va tout passer On fait notre piste Souvent, on va repasser le souffleur Pour ramener les feuilles du matériel ici On va juste resouffler une dernière ligne Ça, c'est une manière de faire des pistes un petit peu Que certains builders vont faire Pour être sûr que ça ne soit pas trop large et que la nature reprenne sa place Et d'une autre manière, ça va utiliser les petits filets comme vous voyez ici à la vallée Donc, on vient de quitter le secteur de la rivière On rentre un petit peu plus dans la forêt ici On est donc revenu au début de notre itinéraire Alors, de notre haut côté, on prend ici à gauche dans la grande évasion Alors, yes, yep, c'est ici Donc, la grande évasion Retour C'est une belle petite partie du fun Je vais essayer de vous montrer ce que je peux Et En considération que c'est ici qu'on peut prendre L'aurore Qui monte Pour faire une certaine piste qu'ils appellent la Boreal Qui a été bâtie Par Senti Boreal Une autre belle petite piste que vous connaissez peut-être Sous le nom de la légende Montré justement par nos amis Le second track sampler Rémi Métaillé On regarde à droite Aurore, Boreal et légende L'aurore, une bonne montée Une petite demi-heure à monter, je sais pas Je sais pas je le fais en quel temps Demi-heure à monter Puis vitesse Fura de Québec 20 minutes À peu près Parce que je monte en imbécile d'habitude Quelques très belles descentes ici Dans la grande évasion Donc, elle ici Souvent la grande évasion C'est une piste qui va être recommandée Pas les gens à l'accueil De la Vallée-Bras du Nord Donc c'est une bleue Où est-ce que je m'en vais avec ça C'est que vous allez probablement Croiser des familles Des enfants Ou des couples qui commencent Peu importe Donc, une piste À faire dans le respect Je la fais de bonne vitesse de mon côté Mais je garde un oeil sur ce qui se passe en avant J'aime bien la faire plus tôt le matin De mon côté Donc pas trop de gens Qui la font Je peux la faire à une certaine vitesse D'habitude de passer midi C'est là que On va avoir le plus de trafic dans cette piste-là Surtout une journée comme ça Si vous avez une petite fatigue Je vous invite à prendre à gauche Pour reprendre le boulevard de Gérald Si vous n'êtes pas fatigué À droite Pour la Plus belle section Du retour Par la grande évasion Ah c'est vrai les feuilles Ah non non J'ai montré des images de l'octopus Le nouvel flow trail de la vallée Quelqu'un qui disait De l'automne à Québec Oui Désolé Milieu d'habitude C'est là que ça commence Tellement une belle section de trail Ça ici, ça ici J'ai envie de faire ça, donne le respect, on fait attention Personne d'autre Personne d'autre Alors Presque terminé Pour la grande évasion Poules en ski A droite Qui peut nous amener faire Je vais dire le cratère mais c'est pas ça E E E E E E E Deux pistes le fun, je vais essayer de vous les montrer aussi C'est tellement un beau secteur Tellement Des petites pistes qui sont Moins connues Qui sont pas appréciées à leur juste valeur Ah il a cherché le nom de la PSGP Pour l'instant c'est la section finale de la grande évasion Et voilà, c'est donc la fin de la grande évasion Poules en ski Et voilà, c'est donc la fin de la grande évasion Et voilà, c'est donc la fin de la grande évasion Bon, de mon côté Je vous montre quelques pistes de plus que j'adore On prend la Poules en ski Juste ici Donc à la place de faire La dernière section de la grande évasion Je vous invite à sortir vos skills de cross-country Et venir grimper la Poules en ski C'est une piste pas facile, je vous avertis Mais depuis quand j'ai l'habitude de vous montrer les pistes faciles Dans les racines Et souvent dans la boîte On va se dire les vraies choses de la vie Je crois que tu peux la faire dans les deux sens Je crois Je la fais tout le temps dans ce sens Parce que d'habitude Ah, ils l'ont tout refait c'est d'un micro C'est cool Je viens ajouter ça A ma ronde de grande évasion Ou de peu importe ce que j'ai fait A l'heure de mon côté Je l'utilise seulement Comme connecteur Pour aller faire la suivante Alors on accède à deux pistes ici Qui sont la coulée douce et la barbe à gendron Deux pistes, ma foi, assez différentes Donc de mon côté, la première que je fais tout le temps La coulée douce, juste ici sur notre gauche Belle piste qu'on peut aller chercher une bonne vitesse Juste ici Oh, pas de 20 km, c'est bon À l'intérieur de cette coulée, ma foi Je ne peux pas vous dire pourquoi j'adore cette piste-là Je l'adore On dirait qu'on serre à droite ici On dirait qu'on serre à droite ici C'est une piste qui me donne une bonne vitesse Des bons petits feelings C'est une piste qui n'est tellement pas appréciée à sa juste valeur Je viens souvent la faire Et je l'ai montré à ma copine récemment Et elle l'a adorée De notre côté, c'est la fin de la coulée douce Je pourrais aller vous montrer La barbe à gendron À droite Dernière étape de notre périple La barbe à gendron Avec un autre arbre tombé Et un autre GP tombé Ça fait une bonne sortie ça Pas trop difficile pour finir La barbe à gendron Une petite bleue Super agréable, très roulante On est presque revenu À notre point de départ Qui était le pont Et voilà, presque terminé Et voilà, presque terminé Sous-titrage Sous-titrage et voilà on termine officiellement bon ben guys, c'était un gros gros paquet de pistes je regarde, ok, je vais dans le milieu oui c'est ça, fait qu'un paquet de pistes incluant la grande évasion la grande ours, la petite ours la poule en ski, la tomahawk la sapinière, la coulée douce chute agile beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes la vidéo va s'en mettre très très long j'espère que vous avez apprécié ce contenu un petit peu plus cross-country, aventure, peu importe un gros merci d'écouter et on se voit dans un prochain épisode de Free Ride Québec salut guys, bonne saison